... On avait le projet d'acheter un appartement à Paris. On a eu la chance de visiter un endroit qui était qualifié d'atypique par l'agent qui nous accompagnait. Il n'y avait qu'un niveau et des combles qui étaient vraiment un grenier pas du tout habitable et la possibilité, dans le règlement de copropriété, de l'aménager. On a fait appel à un architecte d'abord pour vérifier qu'on n'était pas fous et qu'il était possible d'aménager les combles. L'architecte nous a confirmé qu'on pouvait aménager cet appartement. Le souhait des clients, c'était de créer de la surface surtout et aussi de créer une double hauteur entre le rez-de-chaussée et les combles. Quand on est rentré dans l'appartement, on a vu qu'il y avait beaucoup de potentiel justement. On avait un accès par une trappe aux combles. On a vu qu'il y avait quand même un volume considérable. Donc assez vite, on a dit que c'était une bonne possibilité de faire quelque chose de bien. On voulait pour l'espace à vivre que ce soit le plus ouvert possible. Et après, c'est des petits espaces délimités à l'étage. Il y avait tout à refaire. Le défi, c'était justement de garder le gabarit de la maison. La première chose, c'est de déposer le plancher entre les rez-de-chaussée et les combles et de déposer tout le reste qu'il y avait dans les combles. Là, on se trouve dans cette très grande pièce à vivre. Une cuisine avec un petit bar où on peut se poser pour prendre un café. Pour rehausser un peu le blanc, il y a une dominante rose avec des coussins roses et puis surtout la lampe qui éclaire la cuisine. Le principe de cet escalier, c'est que chaque marche a son rangement. Donc l'idée, c'était vraiment d'optimiser l'espace pour pouvoir ranger. Chaque marche prolongée par un compartiment de la bibliothèque. L'idée, c'était aussi que du sol au plafond, ce soit un peu la même entité qui monte jusqu'aux fenêtres de toit. Toute cette enfilade de fenêtres de toit apporte de la lumière naturelle. Là, on est dans notre salle de bain, aménagée de manière astucieuse en optimisant vraiment les possibilités offertes en ayant cette baignoire qui file jusqu'au bout de la toiture. L'idée, en fait, c'était assez vite, c'était de créer une passerelle en verre pour justement garder la transparence entre les combles et l'étage inférieur pour avoir donc la lumière naturelle qui va jusqu'en bas. L'idée forte de ce projet, c'est de créer un cocon, une pièce suspendue, d'avoir l'impression de partout de l'appartement d'avoir un volume suspendu qui est tenu seulement par une poutre en béton existante qu'on a conservée. Nous voici dans la chambre. Des placards comme ça qui s'ouvrent sur le côté où on range tous nos vêtements. Quelque chose d'assez minimaliste et en même temps qui est très sympa parce que quand on est dans le lit, on voit le ciel. On a créé huit fenêtres de toit pour avoir autant d'entrées lumineuses que possible. Et puis aussi, ce qui est agréable quand on a des fenêtres perpendiculaires et de la lumière qui arrive par le haut, c'est que ça fait des lumières très différentes. Pour l'aménagement des cons, nous on a aménagé en tout 55 mètres carrés au sol et ça nous a coûté aux alentours de 1 500 euros du mètre carré. On a mis six mois pour créer cet appartement. Il y avait une partie d'un mois d'émolition des poses et cinq mois d'aménagement intérieur. Il y a un côté maison de ville, le fait d'avoir deux niveaux, le fait d'être sous les toits. C'est vraiment un côté cocon dans lequel on se sent bien chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501